... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de Viva Événement. Tout de suite, le sommaire. Edgar Hazafunjava vient de démissionner de son poste de secrétaire général au sein du parti TGV. De son côté, Eradson Arnappian multiplie les descentes en province. Les entourages de l'apprenti terroriste encore sous le choc après le drame d'hier à Mbunjin. Nos journalistes sont retournés sur les lieux ce matin. Dans le dossier syrien, le rapport des experts des Nations Unies confirme l'usage d'armes chimiques à Damas le 21 août dernier. Aux Etats-Unis, le tireur qui a fait 13 victimes dans le bâtiment de la marine à Washington a été abattu par les forces de l'ordre. Si hier nous vous avons rapporté l'explosion d'une bombe dans une maison se situant dans les Fouctani Mbunjna Swaran Tsiastaf, aujourd'hui nos journalistes sont revenus sur les lieux. Ils ont rencontré les voisins de l'homme mort dans l'explosion d'hier. Cette personne a, selon ses dires, remarqué chez cet homme des habitudes plus ou moins étranges, raison pour laquelle les habitants du quartier sont toujours sous le choc après l'explosion. C'est un reportage signé Marna Twindjav sur les images de Ishanel. La nuit a été longue pour ceux avoisinant la maison, où une bombe a encore explosé hier. Des groupes d'hommes habitant le quartier se sont organisés afin de monter la gare de côte à côte avec six des agents de la section de recherche de Fia Danan. Ceux qui sont restés chez eux ont eu du mal à trouver le sommeil. Nous ne voulions pas fermer les yeux au cas où il y aurait encore une explosion. Nos maisons sont toutes déjà vieilles, elles ne résisteront pas à une autre explosion. C'est pour ça qu'on n'a pas d'envie. Ceux qui habitent aux alentours de la maison sont encore choqués. Ils connaissent la personne qui habitait cette maison depuis 2006. La location de la maison est enregistrée au nom de cette personne. Ils connaissent également l'homme qui s'est tué dans l'explosion, comme ce jeune homme qui habitait le quartier dès son plus jeune âge. Nous le connaissons juste comme quelqu'un qui ne fait que passer dans le quartier. Il ne fait que s'enfermer chez lui. Il ne sort que pour aller aux toilettes. Selon toujours ce jeune homme, l'homme qui est mort dans l'explosion d'hier se fait voir dans le quartier depuis maintenant un an. Des changements ont été remarqués chez les locataires de la maison. Ils s'enfermaient tout le temps chez lui, mais on croyait qu'ils faisaient dans les pierres précieuses. Des allers et retours ont également été remarqués. Ils sortent un par un et quelquefois à des heures d'intervalle. Le vrai locataire de la maison a été vu pour la dernière fois, dimanche dernier. Et comme nous l'avons annoncé dans le sommaire, l'ex-PDS d'Intan Anajiv a démissionné 200 postes de secrétaire général du parti Tanoura Malagas-Voun. Il a fait une déclaration officielle ce matin. Le concerné affirme être encore en bon terme avec le fondateur du parti TGV, Andi Raduil, malgré l'évolution de la situation et son retour dans la course à la présidentielle. Et en parlant toujours d'élection, Errazon Armapian, le candidat du Hervo-Vouan-Madras-Kaj, continue sa lancée hier. Il était dans la région sud-est de l'île. Prochainement, il entamera la partie nord de la Grande-Île. Passons maintenant à un tout autre sujet. La gourde, une des fournitures scolaires indispensables aux tout-petits. Mais quel genre de boissons y mettre ? De l'eau plate, des boissons gazeuses ou encore des jus de fruits ? Il cache à chacun ses habitudes. Mais qu'en pensent les nutritionnistes ? Les réponses dans ce reportage de Anna Muriel sur les images de Nzara Ranjianzou. Loïc a deux ans, il est à la petite section. À la maison, on l'a déjà habitué à la gourde. Oui ! Donner à boire à l'enfant à l'école est important. Ainsi, les parents changent souvent le boisson qu'ils mettent dans la gourde pour l'encourager à boire. Mon petit garçon est dans la catégorie des tout-petits. Dans la petite section, je lui prépare du cacao avec un peu de sucre tôt le matin. L'après-midi, je lui prépare du jus de fruits. Il faut savoir varier ce qu'on lui fait boire. Comme cela, il n'aura pas soif. Pour d'autres parents, l'eau plate suffit. C'est là que je mets son eau. Il n'a pas trop de préférences, il aime boire, c'est de l'eau plate. Il n'arrive pas à boire tout le contenu. A l'école, la maîtresse a pris des dispositions spéciales. Ici, on apprend aux enfants à boire de l'eau avec sa gourde. Nous les faisons boire vers l'heure du goûter. Quand maîtresse boit, ils observent et mimitent. La plupart d'entre eux savent déjà boire à même les gourdes. Il ne reste plus que quelques-uns qui ne savent pas comment les utiliser. Certains d'entre mes élèves utilisent également de simples bouteilles. Quelques jours après la rentrée, pour cette classe, tous les enfants savent utiliser leurs gourdes. Le vaccin peut lieu en manque dans certains centres de santé de base de la capitale. Au niveau du dépôt des vaccins à Befelatanen, le stock peut encore tenir pendant un mois. Et le prochain arrivage est déjà en route. Les responsables ignorent tout de cette rupture de stock dans les CSB. C'est un reportage de Zoura Miansou et de Nzara Rangiansou. Depuis quelques semaines, des mères se sont plaintes du va-et-vient qu'elles doivent faire à cause de la rupture du vaccin polio dans certains centres de santé de base de la capitale. La raison est encore inconnue. Toutefois, les responsables au sein des dépôts de vaccins disent qu'il ne devrait y avoir aucune rupture de vaccin dans toutes les lignes. Nous avons des stocks d'alertes mensuelles. Quand les stocks sont sur le point d'être épuisés, même si nous en avons encore dans les districts, là où il n'y a jamais de rupture, nous donnons de suite l'alerte, la demande est reçue par le gouvernement. L'UNICEF effectue l'achat. En 15 jours, les vaccins sont là. En ce moment, le stock est largement suffisant. Ce nouvel arrivage de vaccins. 36 600 doses de vaccins jusqu'à la fin de cette année. Les vaccins sont stockés dans cette chambre froide. 830 890 enfants âgés d'au moins d'un an se verront administrer ce vaccin. Le vaccin a déjà été répandu dans toute l'île. Les vaccins suffisent jusqu'à la fin du mois. Et même au niveau du district, on en trouve encore, puisque nous ne faisons des demandes qu'en sachant la tenue des stocks au niveau des districts. Nous ne pouvons pas faire du surstockage. C'est en 2010 que l'État malgache entre dans la lutte contre la poliomélite. Depuis trois ans, la commande de vaccins du pays augmente de 2,8%. Les archives nationales en perdition, l'Anta ou l'agence nationale Taraj, ne disposent pas suffisamment de budget pour la conservation de nos archives. Aujourd'hui, quelques 400 000 photos sont entretenues à la main. Et ce n'est pas toujours facile. C'est un reportage de Anna Muriel sur les images d'Yves Janel. Un Bouddha, c'est ici que se trouve le siège de l'Anta ou agence nationale Taraj. C'est ici que sont sauvegardés les archives de photos, des clichés et des négatifs de photos retraçant l'histoire de la grande île. C'est ici qu'on sauvegarde les archives. La plupart des boîtes de reconditionnement ont été détériorées. Plus de la moitié de ces boîtes sont dans de piteux états. C'est également ici qu'on range les albums photos. C'est dans ces boîtes de reconditionnement que sont maintenues en sécurité les photos. Elles sont pourtant détériorées à 50% selon les responsables au sein de ce service d'archivage et de documentation. On n'a pas assez de matériel pour entretenir ces boîtes. Par contre, on dispose des moyens manuels pour tout sauvegarder. On s'organise du mieux qu'on peut. Faute de moyens et de matériel, le système d'archivage des photos laisse à désirer. On utilise une conservation et un entretien manuel des clichés et des photos. On peut sauvegarder ces photos et clichés par différentes manières. On a par exemple des clichés. A partir de ces clichés ou des négatifs, on peut imprimer les photos et obtenir des clichés comme ceux-ci. Au total, on compte jusqu'à 400 000 photos sauvegardées dans ces lieux. Des photos qui retracent et relatent certaines périodes de notre histoire depuis 1930 jusqu'en 1981. Anta dépendait du ministère de la Communication. Actuellement, on a un budget autonome. Une fois qu'on n'est plus été sous tutelle du ministère, à cause de cette situation, depuis 1981, on a cessé nos activités. Si responsables travaillent dans la sauvegarde et l'entretien de ces photos est cliché, ils sont en ce moment sur le point de mettre en place un site électronique mettant en exergue certaines photos. Plus de 7000 photos sont actuellement disponibles sur ce site. Des experts étrangers dans nos murs pour numériser toutes nos anciennes chansons, du moins celles qui peuvent encore être sauvées. Certaines de nos chansons sont mises en ligne sur Internet, des chansons qui datent d'avant la colonisation. Toujours Anna Muriel et Janelle. Kanloun Nifayin, député comme étant les chansons folkloriques d'antan, la plupart des malgaches ignorent pourtant les vraies chansons malgaches qui existent bien avant les Kanloun Nifayin. Anthony Rennan, raison pour laquelle certains mélomanes ont décidé de mettre sur pied un projet de recherche et ouvrir un archivage des vraies musiques traditionnelles malgaches. A travers ce projet, l'on a pu sauver certaines chansons datant même de 1860. Ils ont effectué un archivage de nos musiques très anciennes. Ils nous ont dépassés. Ces étrangers connaissaient bien avant nous nos propres chansons. C'est une chance pour nous, artistes, parce que cela nous aide à avoir une notion de nos chansons traditionnelles, nos vraies chansons traditionnelles. Tout à l'heure, on a écouté par exemple des chansons datant de 1860, de 1906 et c'était surprenant de savoir que c'était ce rythme-là qu'on utilisait autrefois pour réaliser une chanson. Les artistes d'aujourd'hui s'inspirent des anciennes chansons malgaches qu'ils croient être la source, alors que bien avant cela, il existait déjà un tout autre tempo, un tout autre rythme. La musique a déjà subi de nombreuses évolutions. Auguste, se ressortissant étranger, figure parmi ceux qui ont voulu prêter main forte à la constitution de cet archivage virtuel de la musique malgache. Il possède déjà quelques milliers de chansons traditionnelles malgaches dans sa collection. Il n'y a pas d'archives à Malgache, sauf avant l'archive de la Rade nationale, c'était grand, mais malheureusement, c'est parti en fumée. Donc, j'ai vu, j'ai remarqué que c'est quand même important, c'est ce que j'ai, et j'ai pensé qu'il faut rapatrier en forme digitale ces archives. Toutes ces chansons seront numérisées et enregistrées et seront prochainement accessibles au public à travers un site web. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et à demain pour une toute nouvelle édition. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada